Musique J'ai parlé hier d'une femme qui allait chez Marabou et on lui a donné le remède on lui a dit de verser le remède là sur le charbon et de se couvrir avec et elle est venue avec ce soir elle est encore là hier je lui ai dit de venir elle n'est pas venue c'était pour son salut donc ce soir elle doit venir si elle veut être délivrée il fait rentrer Ah, ou surna ? ok ça va vous comprenez français qui vous a donné ça vous a dit de faire quoi avec vous couvrir avec d'accord qu'elle vous a donné ça j'étais là vous avez dit ça quelqu'un en venant ici vous avez juste ce prix vous avez gardé dans votre sac vous êtes venu avec dans votre sac vous ne vous êtes pas couvert avec d'accord donc je ne je n'étais pas là ah j'ai fait comment pour savoir quand vous êtes venu avec qui c'est le miracle de dieu toute votre vie est bloquée c'est pour ça que vous êtes allé voir le marabout n'est ce pas vous êtes allé le voir parce que votre vie est bloquée d'accord tout à l'heure je vais commencer la prophétie avec vous je vais enseigner d'abord vous enseignez vous dès que j'ai fini courez ici devant on va débloquer votre vie ce soir ok où est la thème la thème est où la thème tout à l'heure qu'elle vient je vous aime vous en rouge venez comme 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 la thème en rouge venez mettez vous comme ça ça va le seigneur vous aime madame vous êtes allé chez un marabout vous êtes allé chez le marabout parce que rien ne marchait dans votre vie tout était bloqué tout était bloqué et vous ne vous sentiez pas aussi bien vous ne vous sentiez pas bien parce que vous ressentiez comme le feu dans votre corps vous ressentiez comme le feu dans votre corps et vous êtes parti sur ce marabout et vous êtes allé le voir parce que vous vouliez la téléfrance l'ouverture des portes parce que vous vouliez que les choses commencent à fonctionner dans votre vie et vous êtes arrivé dans la maison de ce marabout et vous a reçu c'est ça et vous a reçu et vous êtes arrivé comme 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 dans un salon c'est comme un salon comme dans un salon comme dans un salon et je vous ai vu ici dans le salon vous êtes arrivé et vous êtes entré j'ai vu comme le ciment au sol j'ai vu comme le ciment au sol et je vous ai vu j'ai vu j'ai vu je l'ai vu comme en face ici de vous et je vous ai vu ici ici assise ici seigneur est-ce que les gens s'y sont prêts et le jour là je vous ai vu avec un habit comme ça toujours je vous ai vu avec un habit comme ça avec les babouches amen amen veut dire quoi c'est ici vous êtes arrivé et assalamu alaikum vous avez dit assalamu alaikum je vous ai entendu assalamu alaikum à la porte et vous avez enlevé vos babouches et vous êtes entré et on vous a on vous a demandé de vous asseoir j'ai vu au sol au sol il y avait une natte regardez je n'étais pas là il y avait une natte votre marabout aussi il y avait la natte et sur la natte il y avait un tapis et il était assis sur un tapis rouge avec le dessin d'une mosquée quand vous êtes arrivé vous êtes arrivé devant lui il y avait quelque chose au sol mais il y avait un petit tabouret quand vous êtes arrivé vous vous êtes d'abord assis sur le tabouret à côté du mur et puis il a commencé à conserver vous et il vous a demandé d'avancer vous vous êtes quitté du tabouret et vous êtes venu vous asseoir en face de lui en même le sol et il a commencé à diagnostiquer c'est ça je vous demande papa ok d'accord professeur il a regardé votre vie vous vous avez dit que oui vous êtes bloqué qu'on a taché votre front et vous avez dit qu'on a taché votre front depuis que vous étiez une enfant et vous avez dit qu'on vous a taché le front depuis que vous aviez 6 ans effectivement que ça a commencé depuis 6 ans Jésus d'accord maintenant écoutez bien je vous dis quelque chose ce que j'ai dit là c'est ça tout ce que j'ai dit c'est vrai c'est vrai vous avez parlé de ça à quelqu'un ici non non bon regardez et il a commencé à vous consulter pendant qu'il vous consultait il n'était pas concentré sur vous il était un peu distrait et pendant que vous consultez quelque chose est arrivé il a reçu un étranger il y a Mme Amit qui est arrivé Amida hein il vous a laissé il est sorti recevoir Mme Amida effectivement c'est ça Jésus d'accord il a conservé Mme Amida et il est revenu et il a continué à vous parler et il a touché comme j'ai touché là comme j'ai touché là lui m'avait la tour effectivement il a touché et il a sorti le corps ici la poudre ici et il vous a donné la poudre est-ce que je peux prophétiser le nom du Seigneur Jésus professeur et il a pris la poudre et il vous a donné quand il vous a donné la poudre il y a quelque chose aussi dans une bouteille qui vous a remis il y avait une bouteille à côté de lui il a pris la bouteille et il vous a remis c'était une bouteille d'un litre et demi il avait le remède dedans dans un liquide des écorches il vous a remis de couleur jaune c'était un peu jaune comme ça il vous a donné ça il vous a mis dans le sac vous êtes rentré chez vous avec effectivement d'accord maintenant écoutez quand il vous a donné le liquide il vous a dit d'utiliser ça de boire ça pour laver votre vente de toutes les malédictions qu'il y a dedans vous êtes parti avec Samarita ou Dola ou Aneslo Klafi ou Anur mais je vais vous dire quelque chose vous êtes rentré vous avez commencé à boire un peu l'eau là après vous avez dit non vraiment ça c'est mieux quoi vous avez laissé vous avez laissé la poudre votre vie n'a pas changé au contraire vous avez commencé à avoir des problèmes vous avez commencé à avoir des problèmes votre vie a commencé à se compliquer et vous ne savez pas pourquoi vous souffrez Jésus va vous télévrer aujourd'hui l'origine de vos problèmes relève de loin de très loin j'ai vu quelqu'un vous êtes avec qui ici je suis avec ma grand-sœur avec votre grand-sœur il n'y a pas de problème il y a quelqu'un qui a abusé de vous sexuellement vous comprenez ce que ça veut dire il y a quelqu'un qui a abusé sexuellement de vous dans votre famille et c'est quelqu'un de proche quelqu'un il y a un secret que vous avez dans votre cœur depuis votre enfance un secret d'abus sexuel à cause de l'abus la malédiction est entrée dans votre vie jusqu'à là c'est-ci sa grand-sœur est où ? qu'elle vient ? Maman c'est qui ? Maman c'est qui ? c'est qui vous appelle Maman ou c'est Maman c'est Maman c'est qui ? Bairema c'est vous ? d'accord il n'y a pas de problème c'est à cause de cet abus dans votre vie qui est un inceste que la malédiction est entrée dans votre vie jusqu'à cet âge voici la cause de vos problèmes et si vous allez chez n'importe quel marabout vous ne pouvez pas être délivré c'est le nom de Jésus seul qui peut vous libérer Amen maintenant écoutez le Seigneur veut vous restaurer votre père est où ? mon père est mort ça fait combien de temps ? ça fait déjà 14 ans vous êtes même père ? c'est l'enfant de mon oncle elle est ma cousine mon oncle maternel vous avez une blessure dans votre coeur n'est-ce pas ? oui papa et celui qui a abusé de vous était comme votre père vous le considériez comme votre père et la malédiction est entrée dans votre vie vous avez gardé ça moi je dis le Seigneur veut vous libérer Amen d'accord maintenant écoutez-moi je vais prier pour que le Seigneur vous restaurer et que Dieu peut les restaurer Amen et ce Dieu peut vous restaurer Amen J'ai vu une femme qu'on appelle c'est Jumei ou c'est Jumei c'est qui ? une femme c'est qui ? elle était amoureuse c'était qui pour vous ? c'est notre voisine votre voisine ? oui l'a dit c'est qui ? l'a dit c'est ma tante c'est ma tante elle est où ? elle est à la maison à Namokala pour votre tante je vais prier pour votre tante quand je parlais de maman je ne parlais pas d'elle j'ai vu une femme dans votre famille qu'on appelle maman c'est ma tante on l'appelle comment ? maman d'accord c'est elle que je cherche pas maïrama j'ai vu vous voyez Burakia j'ai vu un vent souffler et j'ai vu j'ai vu ce vent souffler et j'ai vu une femme qu'on appelait Sabé ou c'est Sabé Sabé c'est Sabéna ou c'est Sabéna Sabé oui Sabéna c'est qui ? c'est une campagne c'est ma camarade on l'appelle comment ? Sabé Sabé elle est où ? elle est à Gal elle est ? à Gal d'accord la dernière fois vous avez parlé avec elle c'est quand ? bon ça va faire presque cinq mois cinq mois d'accord je vais vous délivrer de quelque chose que vous ne connaissez pas amen vous êtes très mal entouré vous repenez plusieurs fois vous avez été malade sans savoir que c'est des sorciers qui ont essayé de vous s'éliminer vous ne saviez pas aujourd'hui il faut que vous sachiez cela quelque chose va se passer avec votre amie Sabé elle va vous offrir le manioc parce que je la vois laver le manioc le manioc c'est-à-dire faire le le courka elle va vous tourner le manioc ne prenez pas ce manioc j'ai dit quoi ? ne prenez pas ce manioc parce que si vous prenez ce manioc c'est votre vie que vous serez en train de tourner maintenant écoutez qui était rien pour ci ? l'homme ci c'est qui ? c'est qui ça ? je ne connais pas vous êtes avec l'homme ? je suis avec Dieu vous avez Dieu je dis que l'homme qui est derrière vous c'est qui ? je vous ai vu avec un homme et j'ai vu des problèmes c'est qui ? c'est mon fiancé il est où ? il est à la maison il vous dit que c'est Dieu est-ce que Dieu est votre fiancé ? il est à la maison ? oui vous l'aimez ? oui papa vous l'aimez beaucoup ? oui papa il vous aime ? bon il m'aime mais il y a trop de problèmes il y a trop de problèmes ? oui papa il n'y a pas de problème ? qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous ? qu'est-ce que vous voulez ? il peut me délivrer quand vous délivrez ? votre village c'est où ? Yambaka c'est la rue de Yambaka 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 waouh Yambaka mais là je vous dis quelque chose que vous allez aller faire quand vous allez rentrer oui papa vous allez aller faire ça à Yambaka oui papa donc vous vous êtes à Yambaka c'est votre village c'est mon village oh j'aime ça c'est mon village mon père toi tu dis village un n'est qui se dit village toi tu es là dans votre village hein j'ai vu la maison d'un homme l'homme c'est déjà mort l'homme c'est on l'appelait Yaya Yaya et c'est l'un de vos oncles hein alors je parle il est mort sa femme est aussi morte et j'ai vu leur maison une vieille maison la tombe est derrière leur maison derrière leur maison il y a une tombe et sur cette tombe il y a des choses qui ont été faites des choses qui ont été faites des implantations des invocations qui ont été faites sur le tombe aussi de la femme de votre oncle Yaya pour bloquer votre famille quand vous quittez d'ici vous avez lu de faveur hein vous avez lu de faveur oui papa quand vous quittez d'ici vous partez derrière la maison si sur la tombe si parce que en fait c'est même plus la tombe en tant que telle c'est il y a des arbustes mais il y a un petit arbuste qui a poussé derrière cette maison l'arbuste elle est sur la tombe de la dame qu'on a sacrifié pour bloquer votre famille dans la sorcellerie vous prenez l'huile de faveur vous versez au pied de cet arbuste vous dites aujourd'hui nous brisons toutes les malédictions contre les femmes de cette famille pour empêcher les femmes de se marier et nous récupérons tout ce qu'on nous a volé et entré dans ce tombeau quand vous allez faire ça trois mois après Dieu va commencer à vous bénir avec de bonnes relations quand je parle de bonnes relations je parle de mariage que Dieu vous bénisse tous vos ressorts au nom souverain de Jésus vous connaissez qui on l'appelle Isa ou c'est Isa le fric le fric en Jésus que c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça